La parole est à Patrick Etzel. Merci beaucoup, M. le Président. Ce matin, je voudrais resaluer très cordialement nos collègues allemands. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir cette délégation du Bundestag. Sur un point concernant cette déclaration commune effectuée par le ministère de la Justice allemand et le ministère de la Culture concernant les droits d'auteur, il y a, à mon avis, un point qui mériterait une attention plus soutenue et qui d'ailleurs est à la fois, au départ, on pourrait considérer qu'il s'agit d'un point technique, mais qui en réalité est un point fondamentalement politique, qui est la question même du cadre juridique auquel on se réfère lorsque l'on aborde les questions de droits d'auteur. En fait, l'exception culturelle devrait là aussi valoir, y compris en matière juridique, et d'une certaine manière, je voudrais ce matin faire un plaidoyer en faveur de l'exception juridique. En l'occurrence, nous avons un combat à mener par rapport aux droits anglo-saxons pour là aussi défendre le droit continental. Et en fait, je suis intimement persuadé que la meilleure défense que nous puissions faire en matière de droits d'auteur, c'est de défendre là aussi un droit continental par rapport à une potentielle domination d'un droit anglo-saxon. Et je crois que là aussi, nous devons, et je pense qu'avec l'Allemagne, qui là aussi a une tradition juridique très forte en matière de droit continental, nous devons faire cause commune pour éviter un glissement vers une philosophie anglo-saxonne, où là aussi, la culture est considérée finalement comme une marchandise, et non pas suffisamment comme quelque chose qui doit être traité avec une dimension spécifique. Donc, voilà, je pense que parler d'exception culturelle nécessite, en l'occurrence, en parlant de droit d'auteur, de ne pas négliger cette exception juridique que constitue notre très beau droit continental. Je vous remercie. Merci Patrick.